Hello les lions, j'espère que vous allez bien, je reviens vers vous pour votre guidance du mois de décembre 2021 plus précisément pour les 4 semaines à venir, donc ça ira jusqu'à environ mi-janvier 2022 Tout d'abord, bonne fête de fin d'année, j'espère que vous allez profiter, que vous allez vous retrouver avec vos proches et que tout se passera pour le mieux, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année Prenez soin de vous et de vos proches Donc pour commencer, je vais utiliser le Green Witch Tarot Pour couvrir, je vais utiliser le Edgar Allan Poe Tarot et pour approfondir, j'utiliserai mon oracle, celui-là et celui-ci, l'oracle spirit Donc cette guidance va concerner les lions, ascendant de lion, signe lunaire et signe Vénus en lion Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ce n'est pas une obligation mais ça arrive souvent Vous allez regarder par exemple, vous n'êtes pas lion, vous allez regarder la guidance pour votre autre qui est lion, vous allez vous reconnaître dans ces énergies Un exemple, ça peut arriver, ce n'est pas une obligation mais ça peut arriver Donc prenez du recul, je n'ai pas la vérité absolue, ok ? N'oubliez pas aussi que c'est des prédictions Donc peut-être les messages que je vais vous donner aujourd'hui, ça ne va pas vous parler Mais si vous revenez sur la vidéo dans 10 jours, 15 jours, peut-être qu'il y aura des messages que vous allez percuter, que vous n'auriez pas capté avant Un exemple Des fois je dis il, des fois je dis elle Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation Sous votre vidéo, vous trouverez un lien où je propose un approfondissement de cette guidance Donc c'est une continuité, c'est une suite de la guidance C'est-à-dire que voilà, on reste dans les mêmes énergies Seulement, en général, bon ce n'est pas en général, c'est dans le sentimental Ok ? Ça concerne vous et votre autre, vous, la personne que vous avez dans le cœur Ou la personne à laquelle vous pensez Donc vous avez toutes les informations sous la barre d'infos, sous la vidéo Vous avez les questions que j'aborde, la durée de l'extension Et vous avez le lien de l'extension Si vous avez un souci par rapport à l'extension Envoyez-moi un mail pour que je vous envoie le lien manuellement Mais ne sortez pas trop vite de Paypal Parce que vous avez accès à votre lien Et vous pouvez l'enregistrer, d'accord ? Donc ne sortez pas trop vite de Paypal Une fois que vous avez effectué votre achat Donc c'est parti Pour vous les lions Ok ? Dans quelles énergies vous allez être pour les 4 semaines à venir les lions ? Les énergies dans lesquelles vous allez être pour les 4 semaines à venir les lions ? Merci pour les lions Pour les 4 semaines à venir les lions Et les lions qui vont visionner cette vidéo De leur énergie pour les 4 semaines à venir Et les lions s'il vous plaît Pour les énergies Pour les 4 semaines à venir les lions s'il vous plaît Ça marche pour les lions pour les 4 semaines à venir ? Ça marche pour les lions pour les 4 semaines à venir ? Ça marche pour les lions pour les 4 semaines à venir ? Bon, on me parle de... On peut me parler d'une sortie Ok ? Pour certains d'entre vous On peut me parler d'une sortie De retrouvailles De retrouvailles Alors on me parle d'entourage amical D'entourage familial Donc ça peut être pour les fêtes Un exemple Ok ? Vous allez vous rassembler pour les fêtes Ok ? Donc pour certains d'entre vous C'est ce que je vois Sinon on peut me parler d'une sortie Ok ? Vous allez faire une sortie Ok ? Ok ? C'est une sortie En tous les cas C'est suite Pour moi C'est simple Comme je vous ai dit Où c'est des retrouvailles Il y avait votre entourage amical Votre entourage familial Ou vous voyez Pour les fêtes Un exemple Ou alors c'est une sortie Que vous allez faire au restaurant Aller boire un verre Je ne sais pas Pour moi C'est suite à J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Ok ? Pour certains d'entre vous Les lions Qui s'est passé Où vous êtes Vous étiez beaucoup dans le mental Il y avait une forme d'insatisfaction J'ai l'impression Que c'est au niveau sentimental Pour certains Ça peut être au niveau sentimental Au niveau relationnel Vous voyez Il y a peut-être du recul Que vous avez pris Par rapport à un entourage amical Un entourage familial Il y a une forme d'insatisfaction Comme ça Et d'un truc Où vous étiez beaucoup Beaucoup dans le mental Dans le recul même Peut-être dans le recul Dans une forme de distance Par rapport à votre entourage Peu importe l'entourage Mais par rapport à votre entourage Ok ? Un entourage pour qui Vous nourrissez des émotions Vous avez dû prendre des distances Pour moi Vous avez dû vous replier Ouais Il y a peut-être eu Une forme de repli Une forme de De distance Que vous avez pris Par rapport à un entourage Mais vous allez Pour moi Retrouver ces personnes-là Ça peut être une réconciliation Avec quelqu'un de votre entourage Amical ou familial C'est possible C'est possible Donc ça peut être Pour certains d'entre vous Ça peut être avec un signe d'eau Ok ? Un signe d'eau Ou un signe d'air Donc signe d'air Balance Verseau Gémeaux On peut me parler On peut me parler D'un signe d'eau aussi Cancer, scorpion, poisson J'ai beaucoup le scorpion Qui ressort pour vous Et Plus précisément J'ai le scorpion Qui ressort On peut me parler D'un signe de terre aussi Du taureau Le cavalier d'épée Le roi de tonnerie S'il vous plaît Taureau, vierge Taureau, vierge Je bug Capricorne Taureau, vierge, capricorne Le cavalier d'épée Le roi de tonnerie S'il vous plaît Le cavalier d'épée Le roi de tonnerie Pour certains d'entre vous Lors de cette sortie Que vous allez faire Ok Pour certains d'entre vous Il peut y avoir une rencontre Pour certains d'entre vous Avec quelqu'un De votre entourage amical Entourage familial Ou en tous les cas Si ce n'est pas entourage familial Amical C'est peut-être Lors de ces retrouvailles Amicales Ou relationnelles Vous allez rencontrer quelqu'un Il peut y avoir Vous allez communiquer Dans l'endroit Là où vous allez être Vous allez faire une rencontre Pour moi On me parle d'un homme Qui est stable On me parle d'un homme mature D'un homme qui peut avoir Un travail à responsabilité Ça peut être un papa Une maman Déjà C'est possible C'est pas une obligation Mais c'est possible C'est quelqu'un Qui est très ancré Très centré Sur tout ce qui est professionnel Et financier Ok Pour certains d'entre vous Vous pouvez être amené A communiquer avec cette personne Pour certains Je vous ai parlé de sortie C'est vrai Parce que c'est ce que je vois C'est possible Que cette personne Vous la connaissez déjà Au niveau des réseaux sociaux Vous l'avez déjà Dans vos contacts Vos amis Facebook Insta Peu importe Réseaux sociaux C'est vaste Vous l'avez déjà Dans vos amis Cette personne Ok Vous allez être amené A la voir pour moi Vous allez être amené A voir cette personne Face à face À un moment donné Ça peut être quelqu'un Qui a eu dernièrement Des soucis de santé Cette personne Ok Pour vous donner des informations Ça peut être quelqu'un Qui a eu des soucis de santé Dernièrement Donc ça peut être Des soucis de santé C'est possible Ouais Parce que c'est Le premier message que j'ai Pour d'autres Ça peut être des soucis C'est quelqu'un Qui a peut-être Eu besoin de guérir Dernièrement Les mois passés C'est quelqu'un Qui a peut-être Eu besoin de guérir Parce qu'il a pu avoir Une rupture dans sa vie Et c'est quelqu'un Pour moi Qui s'est senti Abandonné Qui s'est senti rejeté Ok Au niveau D'une situation D'une relation Ça peut être Quelqu'un Qui s'est senti Rejeté Et abandonné Pour moi C'est quelqu'un Qui a remonté la pente Et qui est en pleine guérison D'accord Cette personne Vous la rencontrez Vous allez la voir Face à face Elle est en pleine guérison Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre Sinon Ça peut être Quelqu'un aussi Qui remonte la pente Au niveau financier Au niveau professionnel Ça peut être Quelqu'un Qui a son propre compte Ok En termes professionnels Donc Chef d'entreprise Responsable Auto-entrepreneur C'est quelqu'un Qui a son propre compte C'est peut-être Quelqu'un Qui a eu Beaucoup de pertes financières Les mois Qui sont passés Ça peut être Dû À tout ce Qu'il y a eu Au niveau sanitaire C'est possible Ça peut être Quelqu'un Qui travaille Dans la restauration Pour certains D'entre vous C'est peut-être Quelqu'un Qui travaille Dans tout Ce qui est Restauration Hôtellerie C'est possible Aussi Sinon On peut me Parler de Quelqu'un Qui est dans Les biens Immobiliers Il y a pu Avoir Si c'est pas La restauration Ça peut être Quelqu'un Qui travaille Dans tout Ce qui est Bien immobilier Pour certains D'entre vous S'il vous S'il vous S'il vous S'il vous Pour certains Pour certains A vous mettre En couple Avec Avec quelqu'un Ok Il va falloir Que vous soyez Je sais pas pourquoi Mais on me dit Qu'il va falloir Que vous soyez Stratégique Concernant Cette union Par rapport A cette nouvelle Rencontre Il va falloir Que vous En fait C'est comme Si vous alliez Devoir vivre Cet amour Mais caché Il y a une idée Comme ça Et c'est par rapport A une énergie Féminine Qui peut être Signe de terre On me parle D'une énergie Féminine Donc ça peut être Un homme Avec une énergie Féminine Donc ça peut être Je sais pas moi Par exemple Vous allez cacher La relation A votre maman Peut-être Un exemple Ou alors Vous allez devoir Cacher la relation Parce que C'est quelqu'un Qui est en pleine Séparation Bref Il y a une idée Ou pour vivre Revivons caché Par rapport A cette histoire Et vous allez devoir Faire preuve De stratégie Bon de stratégie J'exagère Mais Il y a une idée Où vous allez devoir Cacher cette relation Que vous entamez Où On me parle De Je pense que Les sentiments Ils vont vite Arriver entre vous D'accord Ça va vite le faire Au niveau sentimental Entre vous Moi pour moi Vous devez le cacher A quelqu'un Parce que J'ai l'impression Que Plus précisément A une personne Vous devez Garder cet amour Caché J'ai l'impression Qu'il y a une personne On me parle Avec la carte du monde Je ne sais pas si vous voyez Là Il y a un serpent Et puis ce serpent Il ouvre Il ouvre sa gueule Il ouvre Il est prêt à Bon on voit même ses dents Je ne sais pas On peut dire ses dents Ses crocs Je ne sais pas comment on appelle ça Pour le serpent Il est prêt à mordre Pour moi C'est quelqu'un Qui ne veut pas votre union Qui ne veut pas de cette union D'accord Pour certains Donc c'est quelqu'un Qui ne veut pas de cette union C'est pour ça Que vous allez devoir Vivre votre bonheur Caché Votre amour Caché Pour d'autres J'ai une autre Un autre message C'est quelqu'un Que vous connaissez C'est quelqu'un Qui vient pour une réconciliation On peut même parler D'un signe du scorpion Ou d'un signe d'air Il y a quelqu'un Qui vient pour une réconciliation On peut me parler aussi D'un signe de feu Comme vous Ou alors c'est quelqu'un Pour moi Vous avez un enfant Avec cette personne Vous avez eu un enfant Avec cette personne Peut-être que vous allez devoir Le garder caché Cette personne là Qui revient Cette réconciliation Par rapport Ou à un membre De votre famille Ou un membre De votre entourage Il y a quelqu'un Pour moi D'accord Dans votre entourage amical Entourage familial Qui n'est pas d'accord Pour ce renouveau sentimental Ou cette nouvelle personne Ou c'est une nouvelle personne Que vous rencontrez Et on voit qu'il y a quelqu'un Qui n'est pas d'accord Par rapport à cette personne là Ou alors vous savez Qu'elle ne va pas être d'accord Et vous cachez cette histoire Ou c'est quelqu'un Je vous dis Qui revient de votre passé Parce qu'avec le 10 de coupe On peut me parler D'une réconciliation Et en fait Vous allez devoir Je vous dis Vous allez devoir cacher Parce que je vois Qu'il y a des médisances Il y a des calomnies Derrière On va parler De votre relation Si vous ne le cachez pas On va parler De cette relation Et vous le savez Je veux dire Je ne vous apprends rien Là sur ce que je suis en train De vous dire Vous le savez déjà Bon pour certains C'est quelqu'un de votre passé Pour quelqu'un C'est quelqu'un de votre passé Avec le 6 de coupe C'est ou quelqu'un De votre passé Avec qui vous avez Des souvenirs en commun Et pour d'autres C'est quelqu'un Avec qui vous avez Peut-être un enfant Ou des enfants C'est possible C'est quelque chose Qui vous fait plaisir Pour moi C'est quelque chose Qui vous fait plaisir Clairement Pour certains La personne La nouvelle personne Entre guillemets C'est peut-être Quelqu'un Qui fait partie De votre entourage amical Ou que vous avez Sur les réseaux sociaux Mais c'est peut-être Quelqu'un Qui connaît Votre famille Du passé Ou c'est quelqu'un Que vous avez connu Pendant votre jeunesse Il y a peut-être Une idée comme ça En tous les cas Quoi qu'il en soit Cette union Que ce soit Une nouvelle union Ou quelqu'un De votre passé Comment vous dire Avec qui vous avez Déjà eu une relation Pour moi C'est quelque chose Qui vous fait plaisir D'accord C'est quelque chose Qui vous fait plaisir Mais vous allez devoir Le cacher Plus précisément A une personne Qui Voilà Je ressens vraiment Une personne Qui Vous savez que Si cette personne Elle vient à le savoir Elle est prêt A vous piquer Il y a une idée Comme ça Elle est prêt A vous piquer Donc Je ne sais pas Comment ça Va vous parler Ça Ce que je suis en train De dire Parce que Des fois Je dis des trucs Bizarres Donc pour moi C'est janvier Janvier Vous êtes Janvier Vous êtes Amené A Retrouver Cette personne Face à face D'accord Janvier C'est possible Certains Vous allez L'avoir Avant Ok Donc Vous allez Décider De l'avoir Parce que Vous l'avez Sur les réseaux Ou Lors De votre sortie Comme je vous ai dit Vous allez faire une sortie Il va y avoir des retrouvailles Avec votre entourage Relationnel Amical Vous allez voir Cette personne Vous allez communiquer Avec cette personne Mais après Vous allez vous revoir D'accord Tête à tête Il y a une idée Comme ça Parce que J'ai l'impression Que la première fois Que vous la voyez Vous n'êtes pas seul Ou alors Je vous ai dit C'est sur les réseaux Vous parlez avec elle Et après Vous décidez de vous voir La joie Et la communication Je ressens aussi Des réconciliations Au niveau relationnel Pour certains d'entre vous C'est peut-être Une fête Que vous allez faire Chez vous Ou vous allez être Invité chez quelqu'un Je vous ai dit Ça peut être vraiment Pour les fêtes De fin d'année Il y a des retrouvailles Pour moi Et peut-être Que c'est à ce moment-là Je vous dis Que vous allez parler Avec vos amis Avec votre famille Vous allez voir Cette personne Sur les réseaux Il y a peut-être Un truc comme ça Ou alors même C'est lors de ces Retrouvailles Avec votre famille Votre entourage Votre entourage On va dire Votre entourage Parce que Ça va vous perturber Au niveau émotionnel Ça va vous perturber Un peu Alors ça peut être Le fait que Cette personne Elle va vous parler Imaginons Vous êtes À une soirée Vous êtes invité Ou vous faites Une fête Chez vous Et vous communiquez Sur les réseaux Avec cette personne Avec cette personne Il y a un chamboulement Quand même Il y a quelque chose Qui vous Au niveau émotionnel Ça vous fait quelque chose C'est à dire Il y a quelqu'un qui veut retrouver Pour moi il y a une communication Pour certains d'entre vous Et il y a même une réconciliation pour certains d'entre vous Pour moi je vous dis C'est quelqu'un qui est vraiment très terre à terre Cette personne C'est peut-être quelqu'un qui aime la campagne Qui aime Qui aime se balader en forêt Qui aime la nature Moi je ressens quelqu'un qui aime beaucoup la nature Pour certains d'entre vous Moi pour moi il y a une situation Dans laquelle vous vous êtes trouvés Il n'y a pas longtemps Donc ça peut être les semaines passées Ça peut être les mois passés Vous avez été dans la fuite Et je vous dis vous allez vous retrouver Avec votre entourage relationnel Amical, familial Il y a eu un truc qui vous a cassé la tête Qui vous a demandé beaucoup d'efforts mental Beaucoup de réflexion Et vous avez été obligé d'être dans la fuite Et de prendre du recul Il y a une forme Il y a une idée comme ça Mais vous allez vous retrouver Vous réconcilier avec certains membres De votre famille Bon on me redit Entourage amical pour certains d'entre vous Donc entourage amical, familial Pour certains ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé Il y a un déplacement pour moi On me parle d'un déplacement Donc on ne me parle pas forcément d'un grand déplacement Ok Donc ça peut être quelqu'un Je vous dis vous allez être amené à vous voir On me parle d'une prise de conscience Et on me parle d'angoisse et de stress Ok Je pense que cette union là Et c'est par rapport Je vous dis Il y a une tierce personne pour moi Hors de Entre vous et la personne Parce qu'on me parle d'amour réciproque Ça termine avec le deux de coupe On me parle vraiment d'un amour réciproque Mais vous allez devoir le cacher Il y a peut-être quelque chose que vous allez savoir Ok Et vous allez avoir peur en fait Il va y avoir une forme de peur C'est pour ça que vous allez cacher cette relation Il y a peut-être cette personne là Cette tierce personne Ça peut être quelqu'un qui est impulsif Impulsif Qui peut être déterminé Qui Je ne sais pas Je ressens quelqu'un qui veut vraiment Vous mettre des bâtons dans les roues Concernant cette nouvelle relation Et c'est pour ça que vous le cachez Vous allez avoir des déclarations Donc ok Pour les lions Pour les lions Pour les lions S'il vous plaît Pour les quatre semaines à venir Pour les détenir Il y a peut-être eu une histoire de jalousie Pour certains d'entre vous Dans votre entourage amical Ou entourage relationnel Il y a eu quelque chose Avec de la jalousie Ou alors vous avez su Que quelqu'un parlait derrière votre dos Il y a peut-être eu Pour certains d'entre vous Un truc comme ça On a parlé derrière votre dos En tous les cas Il y a quelque chose Qui a fait que vous avez dû Prendre du recul Pour certains d'entre vous Et être dans la fuite Par rapport à une situation Être distante Par rapport à une situation Et peut-être Qui a eu de la jalousie Ou même des comérages Derrière votre dos C'est possible Ces comérages là Ça peut être dû A votre indépendance Peut-être que vous avez Une indépendance financière Vous êtes indépendant Indépendante Et vous attirez la jalousie Il y a peut-être Un truc comme ça Ça peut être des personnes Avec la carte du désir On peut me parler De personnes Je ne vais pas dire La jalousie Bon ça peut Parce qu'on me parle de jalousie Mais ça peut être des personnes Qui envient votre vie Par exemple Qui envient votre liberté Qui envient votre indépendance Peut-être que vous êtes Quelqu'un de libre Quelqu'un d'indépendant D'indépendante financièrement Et certaines personnes Envient votre Votre indépendance Ça peut être par rapport A une signature Une signature Quelque chose Au niveau professionnel Que vous deviez signer Au niveau professionnel Au niveau matériel Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'est ce contrat Pourquoi ce contrat C'est quoi ce contrat Ce contrat C'est quoi ce contrat C'est quoi ce contrat Ou alors on vous a mis Des bâtons dans les roues Par rapport à un contrat Il y a un truc comme ça Bon pour moi il y a vraiment Je vous dis Quoi qui s'est passé Donc après vous verrez Sauf si on vous a fait Une crasse de ouf Mais moi je vois des réconciliations Avec votre entourage relationnel Je vois des retrouvailles Il y a vraiment une concurrence Il y a quelqu'un qui Pour moi Dans votre entourage relationnel Qui fait concurrence avec vous Qui vous envie Par rapport à votre vie Votre situation Je ne sais pas comment Ça va vous parler Mais pour certains Il y a un truc comme ça Je suis en train de me demander Même si certains d'entre vous Vous n'allez pas vous réconcilier Avec cette personne Et à la fin du tirage Si ce n'est pas à cette personne Que vous allez cacher Votre histoire d'amour Je suis en train de me demander Certains d'entre vous Ça va vous parler comme ça Il y a une personne Avec qui vous allez vous réconcilier Donc vous verrez Mais il y a quelqu'un Avec qui vous vous réconcilier Et j'ai l'impression Que c'est à cette personne Que vous allez cacher Votre histoire d'amour Parce que vous le savez Que cette personne Elle est On me parle d'envie Mais quand même Je ressens Avec les autres cartes Là Que ça peut être Quelque chose de malsain Parce que j'ai la carte De la rivalité De la concurrence aussi Donc vous allez Pour certains Ouais Peut-être que même Quand vous allez Rencontrer La personne là Vous allez être Avec cette personne là Et vous allez la cacher Votre relation Vous la cachez Votre union là Futur On me parle d'amour Réciproque Vous devez la cacher Vous devez pas L'ébruter Pour certains Il y a deux énergies Les liens autour de vous J'ai l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui va communiquer avec vous Ok j'ai l'impression Ok j'ai l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui va communiquer avec vous Même Qui va probablement Vous proposer un rendez-vous Ça peut être quelqu'un Qui vous a rejeté dans le passé Et c'est quelqu'un Qui a envie maintenant De communiquer avec vous Et de se réconcilier avec vous D'accord Il y a peut-être une idée Comme ça Il y a peut-être une idée Où les choses se sont inversées Et maintenant C'est cette personne Qui est dans le rejet En fait Qui se sent rejeté Il y a quelqu'un Qui va vouloir vous inviter Quand vous sortez Je vous ai dit Avec votre En tous les cas Il y a des retrouvailles Avec votre entourage relationnel Et il y a quelqu'un Pour moi Qui va vous inviter D'accord L'endroit où il va vous inviter Ça peut être vraiment Un restaurant Un truc là Où il y a de la musique Un bar Un pub Il peut avoir un truc comme ça C'est quelqu'un Qui a des choses à vous dire Pour moi C'est quelqu'un Qui veut parler Qui a des choses à vous dire Pour moi On va dérouper le test de coupe Pour qu'on dérouper le test de coupe Le valide bâton Et la tempérance Le valide bâton C'est à dire Le valide bâton C'est à dire C'est à dire Je travaille C'est à dire D'accord pour certains je vous ai dit il y a quelqu'un qui vient se réconcilier mais ça ne va pas être simple ça ne va pas être simple parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vous allez refuser le retour de cette personne donc après ce n'est pas tous les lions mais certains d'entre vous vous allez refuser parce qu'il y a quelque chose pour moi que cette personne elle a fait il y a vraiment quelque chose, on me parle d'un événement malheureux qui a eu lieu ok pour moi dans le passé et que vous avez du mal j'ai l'impression à lui donner votre confiance à cette personne bon pourtant on me dit que c'est quelqu'un, cette personne qui va va revenir pour la réconciliation on me parle de quelqu'un on me parle de sincérité quand elle revient cette personne on me parle de sincérité maintenant pour certains vous allez refuser dans un premier temps vous refusez concernant l'union là et la personne l'union que vous devez cacher pour certains d'entre vous et la personne à laquelle vous devez vous méfier vos intuitions vont vous le dire ou peut-être même ce qu'on est en train de me dire c'est que vous savez déjà de qui je parle vous savez déjà de qui je parle donc on vous dit d'écouter vos intuitions surtout surtout écouter vos intuitions pour certains d'entre vous ça peut être une amie une amie ou un ami que vous avez connu au niveau professionnel la personne que vous devez vous méfier là c'est quelqu'un qui fait partie de votre taf ou avec qui vous avez travaillé dans le passé avec cette personne pour moi pour certains d'entre vous il peut y avoir un truc au niveau de vos intuitions et de la spiritualité pour certains vous allez aller vers la spiritualité vos intuitions peut-être que vous allez développer certains d'entre vous à qui ça parle on peut me parler de lions qui vont développer leur intuition et qui vont être de plus en plus dans la spiritualité dans le développement personnel et même vraiment dans les intuitions le troisième oeil pour certains d'entre vous il y a peut-être une prise de conscience justement par rapport à un don que vous avez qui va vous faire peur il peut y avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous il y a un nouveau départ en amour pour certains d'entre vous il y a vraiment un nouveau départ et pour certains il y a le retour d'une personne il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui revient qui va vous третier qui va vous faire peur et qui va vous faire peur mais on va vous faire peur C'est le retour. C'est le retour. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis du temps à revenir. On me parle de temps. On me parle de beaucoup de temps qui s'est écoulé. Pour certains d'entre vous, on me parle de beaucoup de temps qui s'est écoulé. On peut me parler de 10 mois pour certains d'entre vous. On peut me parler de 2 ans pour certains d'entre vous. Entre 10 mois et 2 ans peut-être. Il peut y avoir des conflits par la suite. Surtout si c'est le retour de quelqu'un. Si c'est quelqu'un de votre entourage amical et il y a un entourage amical, ou au moment où vous sortez, ou lors de retrouvailles, comme je vous ai dit sur les réseaux, ce n'est pas ça. Mais si certains, c'est le retour de quelqu'un. On peut me parler de conflits par la suite. Parce que je ne suis pas sûre que, déjà, dans un premier temps, moi, je vois cette personne revenir, vouloir une réconciliation. Je vous ai dit, pour certains, on peut me parler de souvenirs en commun, ou même d'enfants en commun. Vous allez refuser pour moi. Il y a une forme de refus. Pour certains, je vous dis la vérité, je peux voir deux énergies dans le sens où il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui revient, mais une nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un, pour moi, qui a mis du temps pour revenir. C'est ce qu'on me dit. Et peut-être que vous, entre-temps, vous avez fait la connaissance de quelqu'un, ou vous êtes en train de faire la connaissance de quelqu'un. Et c'est pour ça que cette personne, quand elle débarque, elle arrive, vous refusez, en fait. Pour vous, c'est... Alors, on voit qu'elle est sincère quand elle revient, mais vous refusez, en fait. Vous refusez parce que vous avez des mauvais souvenirs, moi, de ce que je pense. La dernière fois où peut-être que vous avez eu quelque chose avec cette personne, il s'est passé quelque chose de malheureux. Vous avez été malheureuse, et vous avez été malheureux. Donc, il y a une idée comme ça. Et pour moi, c'est possible que déjà, quand cette personne, elle revient, vous avez quelqu'un d'autre pour moi. Dans vos énergies, il y a déjà quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez habité dans le passé. Ouais, au niveau de la communication, pour moi, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits. Je vais même vous dire, pour certains d'entre vous, je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie féminine, mais ça peut être cette personne. Ça peut être cette personne. C'est pour ça que même votre nouveau départ sentimental, votre union, vous la cachez à cette personne. Vous ne voulez pas qu'elle le sache. Il y a peut-être même quelqu'un qui va intervenir, entre vous et la personne de votre passé, qui refait son apparition. Peut-être que vous connaissez les membres de la famille, l'un et l'autre. Peut-être, comme je vous ai dit dans le passé, vous avez habité ensemble. Pour moi, il y a quelqu'un de la famille qui va vous contacter. On va vous faire un cadeau. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous proposer même un cadeau. Ça peut être un cadeau de voyage, ça peut être un cadeau de déplacement. C'est-à-dire, on va vous dire, oui, t'es invité, par exemple, à tel endroit. Ça peut être même, vous payez le billet d'avion, le billet de train. Il peut y avoir un truc comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui va intervenir entre vous et la personne de votre passé. Voyage, le cadeau et l'hérédité. Mais j'ai l'impression que vous êtes liés. On me parle d'hérédité entre vous. Vous voyez ? On me parle quand même d'hérédité entre vous. Donc, c'est soit vous avez des enfants en commun, soit vous avez habité ensemble dans le passé, soit la famille, votre famille, elle se connaisse. Il y a peut-être un truc comme ça. Je ne sais pas. Voyage, le cadeau et l'hérédité. On me parle d'un cadeau. Il va avoir des disputes. Pour moi, il va avoir des disputes. Il va avoir des désaccords parce que vous, vous avez entamé une nouvelle relation. Au moment où elle revient, cette personne, vous avez entamé une nouvelle relation. Voyage, le cadeau et l'hérédité. Pour moi, vous avez entamé une nouvelle relation. Et ça va être compliqué. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui intervient pour moi pour essayer de... Essayer de, je ne sais pas, d'arranger les choses. Je ne sais pas. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un qui... La tierce personne-là qui intervient. Pour moi, c'est plus entourage familial, entourage relationnel qui connaît vous et la personne avec qui vous étiez en couple dans le passé. Et je vous dis, il y a même une idée où on va vous acheter. On va vouloir vous faire un cadeau pour essayer de calmer les choses. Donc, voilà les lions, ce que j'ai pu vous dire. Je ne sais pas comment ça va vous parler parce que des fois, j'apporte des messages. Voilà. Je ne sais pas. Même moi, je ne comprends pas. Donc, prenez soin de vous. Je vais aller faire votre extension. Gros, gros bisous. Et bonne fête encore. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501